Générique ... Bonjour Aglaé ! Bonjour ! Alors, on est à 23 ans et on est commercié à l'automobile et on vient de Saint-Joseph, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça ! Alors, une bonne passion dans la vie, l'automobile, la lecture et l'art plastique. Et nous l'a aussi de mon à-où trois mots pour décrire à-où ? Et selon où, on est positive, souriante et déterminée. C'est ça ? Effectivement, c'est bien les trois mots qui me correspondent le plus, comme vous pouvez voir, toujours le sourire. Aglaé, Miss Réunion, c'est plus un rêve de petite fille pour une nouvelle expérience à tenter ? Alors, Miss Réunion, pour moi, je dirais que c'est un rêve de petite fille, parce que depuis... Ben oui, toute petite fille, ma famille, mes grands-parents m'ont toujours dit Aglaé, un jour, tente Miss Réunion, vas-y, va faire Miss Réunion. Mais c'est aussi un accomplissement en tant que jeune femme, donc une nouvelle expérience aussi. À tenter ! Est-ce que vous l'avez l'habitude de regarder cette émission à la télé chaque année ? Oui, tous les ans, je regarde Miss Réunion avec ma mère. C'est immanquable, c'est une petite soirée entre filles. Et aujourd'hui, c'est au tour, qu'est-ce qui fait d'être ici ? Pour l'instant, je n'ai pas encore réalisé que je suis vraiment dans les 12, mais je pense qu'au fur et à mesure de l'aventure et le soir de l'élection, je vais prendre une grande inspiration. Je vais me dire, waouh, cette année, c'est moi ! Et qui l'a poussé à participer ? Ta famille, tes amis ou même ? Mes collègues de travail, mes amis et ma famille. Donc je me suis dit, tout le monde s'y est mis cette année, c'est que ça doit être mon année, alors on y va et je suis ici maintenant. Alors, nous allons revenir quelques années en arrière. Est-ce qu'on peut raconter à nous comment l'était votre enfance ? J'ai eu une enfance très belle, très joyeuse et très simple, entourée de toute ma famille sur l'île. Mes parents nous ont permis de nous voyager un peu, découvrir le monde. Donc je peux dire que j'ai eu qu'une très belle enfance. Ton meilleur souvenir ? L'un de mes plus beaux souvenirs, c'est avec ma famille. On était à Madagascar, sur Diego Suarez. Et c'était tout simplement un très beau coucher de soleil avec les baobabs et je pense qu'il n'y avait rien de plus beau. Miss Régnon, c'est aussi une jeune femme qui engage à elle auprès d'une cause qui tient elle particulièrement à cœur. A quelle cause vous aimeriez défendre ? La cause que j'aimerais défendre cette année, c'est le don du sang. Dans ma famille, on a une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose, dont un de mes petits cousins qui est atteint. Régulièrement, il lui faut transfusion de sang. Et puis le don du sang est très important pour tout le monde. Pour les accidents, pour les femmes qui accouchent, qui font des hémorragies. Donc c'est quelque chose de nécessaire. Tout en sachant que depuis l'âge de mes 18 ans, je donne régulièrement mon sang. Demain, si vous voulez lire Miss Réunion 2021, sera quoi de première action pour faire avance cette cause ? Donner mon sang et le publier sur les réseaux sociaux, en espérant que cette influence de Miss Réunion pourra éclaircir les esprits des gens, ou ceux qui ont peur, leur montrer que non, c'est vraiment une heure qu'on donne pour pouvoir sauver deux à trois vies, tout simplement. Aglaé, une Miss qui inspire à où ? Je dirais Vi Malama Chavez. C'était Miss Tahiti qui est devenue Miss France il y a quelques années de ça. On l'attendait pour Miss Univers ou pour Miss Monde. Elle se dit non, elle n'a pas envie, elle veut continuer sa carrière en tant que chanteuse ou autre. Donc je trouve ça rien de mieux que quelqu'un qui a vraiment choisi sa voix. Est-ce que justement on reconnaît à où dans ce caractère-là ? Oui, je pense que c'est pour ça qu'elle inspire énormément. Alors avant de préparer cette émission, vous m'avez demandé à où de ramener un objet qui tient où à cœur ? Qu'est-ce que vous la ramène pour nous ? Alors aujourd'hui, je vous ai ramené un album photo fait main. En fait, comme vous avez dit dans une passion, c'est l'art plastique. Et donc là, je vous présente du scrapbooking. C'est un petit album que j'ai fait avec ma mère pour le voyage qu'on a fait en famille en Australie il y a quelques années de ça. Je vais ouvrir. Hop là. Ah oui, justement, il y a plein de photos. Plein de photos, plein de petits détails en fait, qui va rappeler des endroits. Il y a les noms, il y a les cartes. Ce qui était vraiment très beau et très intéressant là-bas, c'est que la plage, comme vous pouvez le voir, on venait avec la voiture directement. L'océan est ici et la voiture est là. Exactement, il n'y avait rien de mieux. On ouvrait une petite tente et voilà, c'était vraiment top. Et ça, tu l'as fait toute seule ? Non, je l'ai fait avec ma mère parce que c'est quand même deux heures et deux heures de travail. Aglaé, un moment d'autre vie qu'elle a le plus marquée jusqu'à présent, ça serait quoi ? Un moment qui m'a marquée, c'est la naissance de mon petit frère. Parce que c'est une personne très importante pour moi, quelqu'un qui me soutient énormément. Donc dès qu'il est là, j'ai senti un peu mon côté de grande sœur protectrice se réveiller. Il a 17 ans maintenant, c'est plus un petit garçon, mais ça reste quand même mon petit frère. Aglaé, aujourd'hui, l'image d'une Miss l'a changé de manière générale. Serait quoi définition, parfaite ou non, d'une Miss Réunion en 2021 ? Pour moi, une Miss Réunion parfaite serait une femme déterminée, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui fera tout pour sa cause et qui représentera à merveille les couleurs de notre île pour Miss France. Et j'ai envie de dire aussi qu'une Miss Réunion en 2021, c'est aussi une Miss connectée. Est-ce que vous faites partie de cette génération Instagram, Snap, TikTok ? Oui, je fais partie de cette génération Instagram. Instagram bien plus, Snapchat aussi. TikTok, j'avoue que pas vraiment, mais je comprends l'utilité ou l'utilisation. Et vous postez quoi sur les réseaux sociaux en général ? Ce que je poste principalement sur les réseaux sociaux, ça va être les bons moments avec les amis, avec la famille, les restaurants aussi et mon chat. Est-ce que les réseaux sociaux les vitent à le poux ou on peut très bien passer une journée sans ? Je peux très bien passer une journée sans les réseaux sociaux. Après, c'est sûr que ça fait passer le temps bien plus rapidement. Et puis, quand on voit de belles choses, c'est sûr qu'on a envie de les partager. Et dernière question, que ça nous peut souhaiter pour la suite, Aglaé ? On ne peut me souhaiter que du meilleur, que de la réussite, que ce soit dans Miss Réunion, dans ma vie ou autre. Merci Aglaé ! Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada